Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va aller faire le test de la petite Keking Donc Keking ça va être un perso de rang 5 étoiles Ce qui est le maximum sur le jeu, la rareté max de type électro-foudre Donc ça va être un perso qui va avoir des skills très intéressants On va avoir de la téléportation, on va avoir des dégâts de zone et d'énormes dommages Ce perso va être un DPS, donc son but ça va être tout simplement d'infliger le maximum de dommages dans la bataille Et on va aller tester tout ça Premièrement on va passer sur les aptitudes Donc on va avoir 3 skills, comme pour tout le monde on va avoir l'escrime classique Donc qui est appelé ici Escrime des nuages, ça va être les coups classiques Donc on va avoir ici tout simplement un enchaînement Comme vous voyez sur le dernier on va avoir une petite téléportation qui va s'effectuer Donc cette petite téléportation va nous permettre dans certains cas de pouvoir esquiver des projectiles lancés par l'adversaire On va aller faire le test juste après, vous inquiétez pas, sur les monstres qui se trouvent juste là Le deuxième skill ça va être le plus intéressant pour moi Ça va être tout simplement son élément, donc électro Alors en restant appuyé en maintenant le bouton Vous allez pouvoir tout simplement poser une balise là où vous voulez Donc là je peux la poser en haut par exemple Vous voyez, là il y a le marqueur En réappuyant sur cette même touche Ça va permettre tout simplement de me téléporter A savoir que ce marqueur ne reste pas indéfiniment Il reste seulement 2-3 secondes Donc vous voyez là il est déjà disparu Donc on va faire R Hop Et là on se téléporte directement en haut En donnant en plus de ça un coup d'épée Comme vous le voyez on se déplace Donc c'est très intéressant Des fois ça permet d'atteindre des zones qui ne sont pas atteignables normalement Donc ça facilite beaucoup l'exploration Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois pour ça Donc ça c'est déjà assez cool à ce niveau là En plus de ça, lorsque vous ne visez pas Donc lorsque vous ne restez pas appuyé sur le bouton Mais que vous allez directement taper une fois dessus Elle va cibler le monstre le plus proche Peu importe si vous l'avez en visu ou pas Elle va le cibler dessus Et en réappuyant vous allez directement pouvoir lui mettre un coup d'épée Le dernier skill du coup ça va être son outil Son outil qui va permettre de quadriller la zone Et de venir tout simplement affiger des coups d'épée à travers celle-ci Donc c'est des gros gros dégâts de zone Et je pense que tout a été dit On va aller tout simplement vous montrer ça plus concrètement Donc ici, regardez ça Vous voyez là on les réveille Je vais courir un peu, hop, histoire de Vous voyez là je ne les ai pas en... Je ne les cible pas du tout Je vais lâcher Et elle a directement ciblé le mob adverse Donc là je me suis pris un gros coup Ce n'est pas grave, c'était pour vous montrer surtout Donc comme vous voyez ici, hop Le petit téléportation permet de prendre de la distance avec certains mobs Ce qui est appréciable Ici on va repartir par là On va relâcher, hop On va essayer d'équiliser un maximum de caking ici Les combinaisons alimentaires etc C'est très fort mais pour le coup Le but c'est vraiment de faire un showcase du perso Et là on va pouvoir lâcher son outil Comme vous voyez Qui va venir afficher d'énormes dégâts de zone Et tout simplement punir Tous les monstres qui s'y trouvent Donc le perso je le trouve très intéressant Dans le sens où on va avoir beaucoup de choses On va avoir premièrement du déplacement Donc notamment avec le move à la fin Ici et la petite téléportation avec la balise Qui va venir afficher un coup d'épée derrière On a aussi comme je l'ai dit Des dégâts de zone Et de très importants dégâts mono cibles Donc elle va vraiment faire clairement le taf Lorsque vous l'avez en solo Tout ce qui est bien sûr combinaisons élémentaires Lorsque vous avez un terrain avec de l'eau ou de la pluie Ça va venir décupler les dommages qu'elle fait Avec la glace aussi C'est pas moi On a des très bons dégâts de zone avec la pluie C'est vraiment très appréciable à ce niveau là Donc je l'utilise souvent avec Keia Donc avec qui je vais venir Premièrement lâcher son sort de gel Et derrière infliger des dommages Donc on va récupérer directement le coffre Juste ici Histoire de ne pas gâcher l'XP bien sûr Il y en a un deuxième là en plus Et on va relancer ça Avec des mobs un peu plus coriaces Donc je crois que juste ici J'avais vu un camp de monstres Donc par exemple regardez Je mets la balise là Elle va me permettre directement D'être téléportée en haut Donc parfois lorsque vous manquez d'enjeuant Ça peut être pas dégueu clairement On va aller chercher un autre camp là Avec des monstres un peu plus coriaces Parce que ceux-ci nous ont pas résisté Bien longtemps Donc ça y est j'ai réussi à trouver des monstres Un peu plus coriaces Pour le coup ceux-là je les ai pas encore fait Donc on va essayer tout simplement De les battre Dans un minimum de temps Comme vous le voyez encore une fois Hop je ne cible pas Ça va directement me dépasser à côté Ici on s'est pris un coup plus énervé On va d'abord s'occuper Hop du petit mage avec son bâton Chose très importante que je vous conseille de faire C'est de pas réactiver tout de suite Le Tout simplement le skill Qui va vous permettre de vous téléporter Pourquoi ? Parce que Le premier coup peut permettre Tout simplement d'éloigner le jeu Hop Ici On est venu se déplacer de l'autre côté Moi ce que je fais souvent Le combo que j'aime bien faire C'est Je tape Hop là Ta petite esquive Hop Je mets des coups Et je termine Par le gros coup d'épée Ce qui va me permettre tout simplement De ne pas mettre le dernier coup Avec le rond Ce coup là Qui du coup Comprend la téléportation Mets un peu plus de temps Et repousse les adversaires Vers L'extérieur du coup Lorsque on farm C'est vrai que c'est un peu plus relou Sachant qu'à ce niveau là Quand on enchaîne On est obligé de recourir derrière Et puis de réenchaîner Alors il y a aussi Tout simplement le rond Enfin quand on maintient Le clic Ou le rond Si vous jouez sur manette Ça va être Tout simplement Qui va permettre De repousser l'adversaire directement Ici on va venir récupérer Tranquillement ce coffre Et puis voilà Au niveau De tout ce qui est Armes Je vais Faire un truc plus détaillé Lorsqu'on aura Une expérience un peu plus avancée Du jeu Parce que pour l'instant On n'a pas le choix Au niveau des armes Là j'ai équipé Des items Aventurés Je me croirais Dans Dofus Quand je dis ça C'est grave drôle Donc pour le moment Je lui ai simplement mis De quoi farm Tranquillement Donc au niveau Des artefacts On va avoir Tout simplement Le bonus Pour le set De 4 items Donc qui va nous permettre De restaurer 30 PV 30% des PV Lorsqu'on ouvre la coffre Donc ça c'est excellent Lorsqu'on farm Ça va permettre De pas nous heal tout le temps Et le petit bonus De 1000 PV Qui est plutôt pas mal Ma foi Et assez appréciable Au niveau Des armes Pour l'instant Je l'ai mis Tailleur de pierre prototype Parce que j'ai que ça A savoir que Il y a une caractéristique Qui est pas dégueulasse On va dire Sachant que C'est une arme gratuite Les attaques normales Et chargées Augmentent l'attaque Et la défense De 4% Pendant 6 secondes Cet effet peut être Cumulé 4 fois au maximum Et peut être déclenché Une fois Tous les 0,3 secondes Donc Tout simplement A force de taper Vous allez augmenter De plus en plus De votre attaque Et votre défense Jusqu'à un maximum De 16% Ce qui est plutôt pas mal 16% D'attaque et de défense Je trouve ça assez honorable En plus du bonus De dégâts physiques De 7,5% Et je trouve que C'est une arme Qui est pas dégueulasse Voilà Au niveau Des constellations Etc On verra ça Je crois que ça se débloque Avec les doublons On verra ça En temps voulu Donc là C'est un premier jet Pour vous montrer Tout simplement Ce perso Que je trouve Vraiment Excellent Excellent Mon atout Comme j'ai dit On a du mouvement On a De l'attaque de zone Et on a Du mono cible Donc Que lui demander plus C'est un perso très mobile Qui fait énormément de dégâts C'est tout ce qu'on demande Et puis Voilà pour ces petites vidéos J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Merci à tous ceux Qui soutiennent quotidiennement Et qui envoient de la force Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao Portez vous bien